Le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière venant de l'étranger pour lutter contre les incendies en Amazonie. Mais à condition de contrôler les fonds. La veille, le président brésilien Jair Bolsonaro avait rejeté l'offre de 20 millions de dollars du G7. Le problème avec la France semble toutefois rester entier. Tout d'abord, M. Macron devrait retirer les insultes qu'il a proférées à mon encontre. D'abord, il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte. Pour être clair, si l'on doit accepter quoi que ce soit de la France avec les meilleures intentions possibles, Emmanuel Macron doit d'abord retirer ses propos. Ensuite, nous pourrons discuter. Pendant que le Brésil semble tomber dans une polémique sans fond, les présidents du Pérou et de la Colombie ont proposé une réunion d'urgence au pays de la région amazonienne. Elle aura lieu le 6 septembre prochain. En attendant, le défrichage sauvage continu dénonce ce chef indigène. Les inspections ne sont pas suffisantes de nos jours, parce que les populations non d'indigènes font ce qu'elles veulent. Après avoir mis le feu, elles accusent les peuples indigènes, mais nous n'avons pas cette mentalité. Les peuples indigènes sont ceux qui préservent la nature. Et il faut savoir que 60% de la surface de l'Amazonie se trouve au Brésil. Merci. 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 Merci.